On poursuit notre balade pour nous arrêter à Dieuse à la rencontre d'Anna D, une ancienne institutrice devenue aujourd'hui plastique conteuse. Une touche à tout qui raconte autant avec ses objets qu'avec ses mots. Elle invente des contes en mettant en scène des objets de sa fabrication. Une artiste pleine d'imagination et de sourire rencontrée pour nous par Franck Gaillet et Thierry Gannet. J'ai trouvé une revue un petit peu scientifique dans laquelle ils expliquaient que le fait de créer met en action l'hémisphère cérébral droit. Et qu'ainsi l'entorpeur des idées en bouillasse de glu provoquée par l'hémisphère gauche en hyperactivité se calmait. Fini l'ankylose et le désœuvre intérieur, place à l'expression et à la vie qui sourit. Dans la revue, ils expliquaient que c'est très facile, on peut créer avec tout, n'importe quoi, ce qui nous tourne sous la main. Ça s'appelle l'art récup. Alors j'ai commencé à faire le truc chez moi, ça ne me faisait pas de mal. Là c'est le boucher. C'est l'histoire de trois enfants, il y a le petit, le grand et le moyen. Ils étaient trois petits-enfants qui sont allés glaner au champ. Les agriculteurs avaient fini leur récolte et dans les champs, ils avaient laissé tous les légumes qui n'avaient pas la bonne taille, la bonne forme. Tous les tordus, les tachetés. Donc ça, ça va être sûrement les légumes. Donc si j'en suis là, ils se perdent dans la forêt. Il y aura une forêt, donc voilà, ce serait ça. Touffu. C'est l'automne. Quand je crée des objets, en fait, comme c'est sur une thématique, ça m'habite. Et les mots arrivent et j'écris une histoire, un texte, un poème. C'est comme un jeu. Voilà, le jeu il est fini quand il y a les objets et le texte, les mots et que ça peut être donné. Qu'est-ce que vous faites là ? Boucher, voudrais-tu nous loger ? Voyons voir. Ils m'ont l'air bien gras, ces trois-là. Vous avez été bien nourri par vos parents. Allez hop, allons-y. D'accord, je vous héberge. Rentrez là-dedans. Suivez-moi les petits gars. Après les créations que je propose par rapport à la récupération, c'est aussi de dire, c'est souvent avec des enfants, mais parfois c'est enfants, adultes, c'est intéressant. C'est aussi l'occasion de leur dire, on a tout, on a assez, on a plein de choses et on peut déjà faire beaucoup avec tout ce qu'on a. Il n'y a pas besoin de souhaiter toujours davantage. C'est aussi un peu ça. On est dans une société en plus où l'individualisme est développé. Et notamment dans les écoles, les gens rentrent en compétition parce que j'ai fréquenté les écoles. Et c'est quelque chose de faux. Je pense qu'on a plutôt à développer la relation, le lien. Et c'était une question là-dessus, voilà, sur la relation, le lien et l'individu. Donc ça s'appelle des solitudinaires, Rexo, Verto. Donc il y a toujours un groupe de personnages et un ou plusieurs visages de l'autre côté. Boule bleu n'avait pas de bouche. Mais quand elle rigogoulinait, de grands coloris bidouilles voltijoyaient au-dessus d'elle. Elle les agritrapait, elle les crabidouillait. Elle les floutchfloutchait dans tous les sens. Et les coloris bidouilles, atrouillis, plornichurait des larbinettes qui barbouillait boule bleue.